Dernier fail dont j'avais envie de vous parler, on ne peut pas ne pas parler en 2023 de Elon Musk et de Twitter, il y a quelques jours c'était l'anniversaire du rachat de Twitter par Elon Musk, on se rappelle il avait racheté Twitter pour 44 milliards de dollars et depuis on peut dire que c'est pas vraiment la fête chez X, puisque maintenant il faut l'appeler X, on peut se poser la question, est-ce que Elon Musk, et j'ai envie de faire un petit tour de table avec vous, est-ce qu'Elon Musk a fait un bon deal en rachetant Twitter ? J'avais envie de vous poser la question, à votre avis, est-ce que c'était un fail ? C'était en octobre de l'année dernière, donc il y a... Oui il dit qu'il a fait un mauvais deal, rappelle-toi Carlos quand il était à Vivatec, je ne sais plus, mai, juin 2023, il a dit donc devant Maurice Lévy, si j'étais intelligent j'aurais jamais racheté Twitter, effectivement il a acheté des dizaines de milliards, ça valait sûrement pas ça, il a fait fuir tous les annonceurs, en tout cas une bonne partie d'entre eux, il les insulte maintenant, génie ou fou furieux, effectivement il est plus en train de devenir dans la seconde catégorie, même s'il reste un génie, et X est devenu, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais une vaste décharge aujourd'hui, c'est quand même très très compliqué d'y rester, pour notre santé mentale quoi. Camille ? Un seul truc positif de Twitter, c'est quand même qu'il a prouvé qu'une boîte avec 60% de personnes en moins est quand même debout, donc ça voulait quand même dire qu'il y avait un sacré morceau de gras dans la plupart des GAFAM américaines, et je trouve ça hyper intéressant, alors oui il y a plein de choses qui ne sont pas faites, mais toi, pour moi j'imagine que quand tu coupes 60% d'une boîte, j'imagine que ça est censé être par terre. T'as vu la gueule de la modération aujourd'hui ? Non mais je ne te dis pas le contraire, mais en tout cas, la point de vue tech, il n'y avait pas 60% des gens chez Twitter qui faisaient la modération, il a quand même coupé aussi beaucoup de tech, la tech tient debout. D'ailleurs, beaucoup de start-up, suite à cette réduction des effectifs de Twitter, ont brillé le pas à Elon Musk et se sont mis à licencier, parce qu'ils se sont rendus compte qu'effectivement, eux aussi, avaient énormément de gras. Il y a un truc que je pense que les Européens ne comprennent pas, à commencer par Thierry Breton, par rapport à Twitter, c'est que je pense qu'Elon Musk est habité véritablement par le premier amendement, c'est-à-dire que ce mec a racheté Twitter, il s'est rendu compte, je suis assez d'accord avec Sébastien, qu'il avait fait une connerie au moment où il a fait le deal. D'ailleurs, pour la petite anecdote et pour mémoire, il avait essayé de rompre le deal au moment même où il faisait le deal, parce que je pense qu'il s'est rendu compte qu'économiquement, il avait fait une connerie. Moi, je pense qu'Elon Musk a mis 44 milliards, d'ailleurs, ce n'est pas 44 milliards de sa poche, il a utilisé à fond le private equity et la dette. D'ailleurs, la problématique essentielle aujourd'hui de Twitter, c'est que la boîte n'est pas rentable, ne produit pas de cash flow et donc n'est pas en capacité de rembourser les intérêts de la dette qu'il a souscrit pour racheter 44 milliards de la société. C'est ça le véritable problème fondamentalement économiquement aujourd'hui de Twitter et il n'y a pas de solution véritablement et ce n'est pas en insultant les annonceurs effectivement qu'il va créer un cash flow positif. Mais je pense que dans la tête d'Elon Musk, pour lui, cet argent-là, il le met au service du free speech. Il y a fondamentalement une différence culturelle ici entre les États-Unis et l'Europe et qui est, je ne suis pas en train de dire, il n'a rien qui a raison ou qui n'a pas raison, mais il faut comprendre qu'aux États-Unis, ce First Amendment, c'est quelque chose de fondamental. Elon Musk est convaincu, alors que ça vous plaise ou non, qu'on a besoin d'un espace où n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il est complètement convaincu de ce truc-là, il est prêt à dépenser énormément de milliards, que ça plaise ou que ça ne plaise pas à la Commission européenne. D'ailleurs, je prédis peut-être un fuck yourself à Thierry Breton dans les jours qui viennent. Moi, je suis convaincu de ce que tu dis. Je pense qu'Elon Musk a racheté Twitter trop cher, il le sait, et il l'a racheté pour des questions de liberté d'expression, clairement. Maintenant, ce qu'il a beaucoup, ce qu'il a mal jaugé de mon point de vue, c'est que ce n'est pas un patron de médias. Musk, c'est un patron industriel. C'est quelqu'un qui ne sait pas prendre un Tesla, un SpaceX et de mener les gens à la baguette et de leur faire faire des trucs incroyables. Ça, c'est ce qu'il sait faire. Dès qu'on touche aux médias, on a affaire à une plateforme qui est un peu la propriété de plein de gens et qui l'utilise pour s'exprimer et faire des choses. Et là-dessus, c'est un homme qui manque de subtilité, qui ne sait pas manager un système médiatique comme Twitter et qui n'a fait que des conneries. C'est-à-dire que dès qu'il fallait faire un truc et mettre les pieds dans le plat, il l'a fait. Et donc, je pense qu'il a juste racheté la boîte qu'il ne fallait pas qu'il rachète. Et il a voulu la manager comme il manage Tesla et comme il manage SpaceX. Et ça, ce n'est absolument pas comme ça qu'il faut manager Twitter. Sauf qu'avant, les gars et les filles, on pouvait tout dire avant sur Twitter. Sauf qu'aujourd'hui, on lit n'importe quoi. Mais avant qu'il arrive, c'était... On pouvait déjà tout dire. Et le premier amendement, il en prend un petit coup quand même avec les directrices, les présidents d'universités, etc. Même chez vous, ça commence un peu à craquer quand même. J'aime beaucoup Twitter, mais parce que je suis uniquement des experts, des espèces de malades mentaux sur leur sujet, genre les satellites, les ions. Donc là-dessus, ces gens-là, ils sont hyper intéressants à suivre. Mais c'est vrai que par contre, je ne suis pas du tout le mainstream, ça n'a aucun intérêt. Mais quand tu vas suivre des PhD en laser vers Jupiter, alors là, ils s'expriment tranquillement, chose qu'ils ne pourraient jamais faire sur LinkedIn ou ailleurs. Et moi, je me régale. Juste un petit mot sur Thierry Breton qui, dans Twitter, a trouvé le dindon parfait pour mettre en place ses lois. Il a fait voter des lois, donc il faut qu'il trouve une application à ses lois. Moi, je trouve que Twitter est la cible parfaite. Parce que comme tu dis, Seb, Twitter, c'est un petit réseau social. D'ailleurs, il ne s'attaque pas à Meta ou à Google. Il s'attaque à Twitter. C'est facile de s'attaquer à Twitter. Il a trouvé son… Il a un bon client aussi en face avec Elon. Il a un bon client en face avec Elon Musk. Voilà. J'attends de voir les prochaines semaines. Elles vont être drôles entre le fight. D'ailleurs, Thierry Breton qui annonce son épinglage de Twitter sur Twitter.